A extrait le début dans le petit polycopier ici. Je me sens plus loin. Il a dû m'avire. Quatre sonnets, voilà. Donc dans le petit polycopier, nous avons déjà lu page 4, le début de ce sonnet qui s'intitule l'églantier. Je vais le lire en entier. Voilà. Bon, je reste ici, je vais pas... C'est pas pratique, parce qu'il faut... Vous avez fait un peu pitch, je crois. Oui, je sais, mais j'ai peur que le livre... J'y ai pensé, mais j'ai peur que le livre se referme et qu'il ne me faille tenir le micro, le long, le tout. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le livre, oui, c'est quand même plus pratique. Page 293, l'églantier. Je suivais le sentier des moines, le sentier qui court comme une rive au fond de la colline et d'où l'on peut, avant que le jour ne défile, embrasser d'un regard le pays tout entier. Or, ce qui me frappa, ce fut un églantier. Il s'était élancé d'un buisson d'aubépine. Mais, pour mieux faire voir son unique églantine, il abaissait très bas, très bas, son chef altier. Rosier vraiment sauvage et hérissé de pointe, même à ses feuilles des épines et des jointes. Son églantine, souple, était douce à la main. Hélas, le genre humain est hérissé de fautes, comme l'est depuis camp les glantiers de nos côtes. Voix seule et sans épines, aux fleurs du genre humain. Ça, c'était les glantiers, le... J'aurais eu le fils, François. Vraiment, il y en a... On n'a que l'embarat du choix, il y en a vraiment de très, très bon. Ça va être en barat du... Est-ce que vous éclairez ? Non, non, ça va aller, c'est bon. Oui, je parle assez fort, hein. Je pense qu'on m'entend bien. Alors, bon, je ne sais pas en quelle seconde ça a été écrit. C'est un poème à pied à Lyon, infirmier de visite, à l'hôpital de Saint-François. Ce n'est pas le soleil éclatant des midis, c'est un soleil normand dont le rire illumine. Et, dans le ciel d'un bleu tendre de paradis, s'avancent doucement les nuages d'hermine. Levez, levez vos fronts par les gaz alourdis, chers soldats. L'air est pur et la brise caline. Les coteaux d'alentour sont aussi rebondis, mais aucun n'a de fleurs comme cette colline. Au parfum de ces fleurs, après un bon repas, vous mêlerez bientôt, en faisant les 100 pas, la fumée odorante et qui monte en spirale. Vous verrez, d'un regard d'un mille toits d'évreux, se discuter le prix de la hauteur entre eux, tandis que plane, au-dessus d'eux, la cathédrale. Saint-François-de-Salle, 26 septembre 1917, Amis. Sous-titrage Société Radio-Canada